Salut à tous, c'est SpeedGamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la mission mystère de Michael. Donc je vous ai fait une petite vidéo sur la mission mystère de Franklin. Et donc celle avec le Bigfoot, celle qui est finie, il faut finir à 100% pour pouvoir la débloquer. Donc si vous voulez en savoir plus, vous allez voir cette vidéo là, celle de Franklin. Donc là comme je disais, c'est la mission mystère de Michael, donc c'est sur un meurtre. Donc il me semble que c'est juste exclusif sur PS4, il me semble qu'il n'est pas sur PS3, il a juste été rajouté sur PS4. Donc pour débloquer cette mission mystère, il faudra tout simplement réussir à faire la mission 68, pétage de plomb, dans le mode scénario avec Michael. Là où il faut sauver Tracy et puis Amanda. Donc une fois que vous aurez fait cette mission là, vous pourrez essayer de débloquer justement, enfin vous aurez débloqué le mystère et tout. Donc il faudra trouver des énigmes, il y aura plusieurs, ce sera en plusieurs étapes. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit sur la mission avec Franklin, la mission mystère, il y en a aussi une de l'Esther qui est vraiment courte, qui se passe à la fin et tout. Donc si vraiment vous, comme je disais, si jamais j'ai des demandes pour cette mission là, parce qu'elle est vraiment pas très intéressante, mais si vraiment j'ai des demandes, je la ferai. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse la mission mystère aussi sur son de l'Esther. Donc voilà, on va partir pour cette mission là. Donc là, comme je vous ai dit, il va falloir trouver des messages qui sont inscrits un peu partout sur la map. Donc le premier message, il faudra les faire dans l'ordre. Donc le premier message, il se passera ici là, juste sur la map, ce sera juste là. Voilà, donc on n'est pas très loin de chez Michael. Le message, il se trouve juste là, là où je mets le curseur. C'est juste ici. Donc, comment dire. Donc voilà, donc en fait, il faudra juste vous rendre là, tout simplement, et lire le message. Donc il faudra rentrer par ici. Une fois ici, hop, vous allez là. Et le message, il se trouve juste ici. Voilà. Donc je vais changer de vue pour que vous le voyez bien. Donc voilà. Donc le message, il se trouve juste ici. Donc comme vous le retrouvez, vous aurez une petite sauvegarde qui partira. Donc le message, il vous dit, le vieux Fred paraît correct dans ses actes, mais c'est tout le contraire. Donc c'est un petit indice qui va en suivre d'autres. Donc voilà pour la première étape de la mission mystère de Michael. Donc on se retrouve pour la deuxième énigme et puis pour la suite justement de cette mission mystère. Et voilà pour la deuxième énigme de la mission mystère. Donc cette fois-ci, on va se retrouver juste ici sur la map. Donc il faudra venir jusqu'ici là, à l'observatoire. Donc il faudra venir derrière. Ça se passe juste derrière l'observatoire. Donc c'est ici sur la map. Donc une fois que vous êtes ici, il faudra faire le tour par là-bas. Et le message, il se trouve juste là, entre les deux. Voilà, il est là, comme vous pouvez le voir. Donc on va remettre la vue comme ça, vous voyez. Donc là, sur ce petit message, il y a marqué « David Richards est au courant ». Donc ça, c'est le deuxième indice. Donc ça vous fait déjà deux noms. Vous avez Fred et David Richards. Donc voilà, donc déjà, ça c'est le deuxième indice. Donc je vais vous montrer juste, voilà, par où il faut passer. Vous allez voir le retour. Je pense que tout le monde connaît l'observatoire. Vous voyez, vous venez juste ici. Voilà, vous allez arriver par là, vous vous garez. Et puis ensuite, vous venez ici, vous passez par là. Et donc voilà, pour la deuxième énigme. Donc on se retrouve pour la troisième. Donc maintenant, on se retrouve pour la troisième énigme de ce fameux mystère. Donc elle va se trouver juste ici, sur la map. Donc juste là. Donc ça va être là, là, où je vais vous mettre le point. Voilà, c'est juste ici que c'est. Donc celle-là, à cet endroit-là, sur la map. Voilà. Et donc cette fois, ce message-là, comme je vous ai dit, il va se trouver juste là. Donc pareil, on va se mettre en vue à la première personne. Voilà. Comme ça, vous voyez bien le message. Et le message, il dit, Fred fait des dessins animés pour enfants. C'est assez drôle, vu ce qu'il cachait. Donc on retrouve une deuxième fois le nom de Fred. Donc... C'est... Voilà, donc la première énigme, ça parlait déjà de Fred. Et là, celle-là, on retrouve encore une deuxième fois son nom qui apparaît. Donc voilà pour la troisième énigme. Et on va se retrouver pour la quatrième. Donc maintenant, on va se retrouver pour la quatrième et dernière énigme. Donc, bon, ça ne va pas être fini après, mais bon, ce sera le dernier message. Donc, il se trouve ici sur la map, c'est où il y a le cinéma. Donc voilà. Donc, elle va se trouver ici dans le coin, par ici, là. Voilà. Donc, voilà le cinéma, le grand cinéma, là. Tout le monde sait où il est aussi, sur la grande route, là. Donc, il va se trouver juste là, comme je vous montrais sur la map. Voilà, il est juste là. Donc, pareil, on va mettre la vue à la première personne pour que vous puissiez bien voir le message. Vous voyez, le message est bien ici. Et donc, sur ce message, il y a marqué, ce n'est pas un secret, ils l'ont noyé par rapport à ce qu'elle savait. Donc, on commence vraiment à avancer dans cette fameuse mission mystère, enfin, dans ces énigmes. Donc, là, du coup, on se doute qu'il y a quelque part une femme noyée, enfin, qui a été noyée. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer maintenant, en vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. On se retrouve, comme prévu, après la quatrième énigme. Donc, qui nous disait que, justement, comment dire... Le dernier, c'était Bomba qui le disait, ce n'est pas un secret. Ils l'ont noyé par rapport à ce qu'elle savait, voilà. Donc, par rapport à ça, donc, voilà, c'était pour continuer ce mystère. En fait, il faut trouver la femme, justement, qui a été noyée. Donc, elle n'est pas facile à trouver. Donc, je vous conseille de prendre le sous-marin parce que c'est vraiment galère à trouver. Enfin, ce n'est pas dur, mais bon, c'est pour la trouver dans la mer. Ce n'est vraiment pas facile. Donc, ça se trouve juste ici sur la map, en fait. Ce n'est pas très loin du Fort Zangudo, tous ces trucs-là, en fait. Voilà, il va falloir venir, voilà, où il y a la petite cric qui est ici, là. Donc, il va falloir venir se placer à peu près ici, là. Donc, vous voyez, là, mon point est là. Donc, pour vous, comment dire, pour vous diriger à peu près, vous mettez le, vous zoomez, enfin, vous enlevez le zoom à fond. Et, en fait, vous essayez de vous mettre par rapport au bout du pic de la petite biroute qu'il y a là, là, du rocher qu'il y a là, là. Et, en fait, vous reculez à fond. Et puis, vous voyez, en fait, vous décalez un peu de 2-3 cm. Ensuite, vous pouvez zoomer pour voir, en fait, voilà. Et donc, le corps de la femme, vous voyez, là, il se trouve juste en dessous de moi. Donc, il est juste là. Donc, au pire, je vais sortir, je vais sortir, au pire. Parce que, voilà, de toute façon, je vais avoir les bouteilles. Au moins, avec le sumard, comme ça, vous avez les bouteilles, vous êtes tranquille. Et donc, là, comme vous pouvez voir, la femme, elle est noyée juste ici. Donc, vous pouvez bien voir que c'est une femme, hein, en robe, elle a une poitrine et tout. Donc, par contre, elle a vraiment été noyée. C'est un peu horrible ce qui lui est arrivé, la peau. Comme vous pouvez voir, elle a un gros bloc de béton en dessous les... Pas au niveau des pieds. Donc, ça doit vraiment être horrible de mourir comme ça. Noyée comme ça, elle a dû, quand même, bien souffrir le temps. Enfin, tu me disais, le temps qu'elle arrive en bas, elle a pas dû souffrir longtemps, longtemps, non plus. Donc, elle est bien ici, hein. Donc, comme il dit, bon, ben, voilà, il vous conseille de prendre le sous-marin. Comme ça, en plus, au moins, vous avez les bouteilles de gaz. Enfin, vous avez au moins la bouteille de gaz pour... D'oxygène, pardon. Pour pouvoir... Pour pouvoir voir un peu ça. Ensuite, Donc, vous aurez la petite sauvegarde. Et là, Donc, C'est cette part de mystère-là qui, on va dire, Qui est un peu la plus... La plus chiante à faire. Après, le reste, il suffit juste de suivre la vidéo Et de voir les points que je vous ai montrés. Donc, on va essayer de retourner vite fait à la voir. Hop là, elle est là. Donc, c'est pas facile de bien la voir, hein. On va essayer, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est bien là, Poitrine et tout. Donc, c'est bien la femme qui a été noyée. Donc là, il y a soit il avance trop vite, soit il n'avance pas assez. Donc, voilà pour ce point. Donc, comme là, je vous disais, il y a un sous-marin. Parce qu'en plus, il y a souvent un requin qui traîne par là. Donc, vous allez vous faire... Vous allez vous faire dévorer. Et donc, voilà pour ce petit mystère-là. Donc, nous, on va remonter à la surface. Et donc là, il ne va plus que vous restez à aller au... Il ne va pas au cinéma, mais au... Comment dire ? Oh là là, comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. Au studio de cinéma, voilà, tout simplement. Donc, justement, on va se retrouver une fois là-bas. Et pour la suite, justement, de la vidéo, pour le meurtre de Michael. Enfin, le mystère, la mission mystère avec le meurtre, là, pour Michael. Donc, maintenant que toutes les gravures, enfin, toutes les petites énigmes, là, ont été trouvées. Qu'on a trouvé aussi Abby, enfin, la femme noyée dans l'eau et tout. Du coup, il ne nous reste plus qu'à se retrouver, en fait, au studio de Salomon Richards. Donc là, comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a le petit halo jaune, là. Donc là, maintenant, en fait, du fait qu'on a trouvé la femme dans l'eau noyée, là, ça a débloqué ça. Donc, du coup, ça, ça va nous débloquer. En fait, là, on va pouvoir voir une lettre. Donc, en fait, on va se rendre compte que... Je vous explique avant d'aller voir, hein. Mais on va se rendre compte, en fait, que là, dans le bureau de Richard, en fait, il va y avoir une lettre de Fred. Donc, vous voyez, en fait, toutes les énigmes commencent à se comprendre. Donc, je vous rappelle un petit peu, vite fait. Donc, voilà, vous voyez le premier énigme, enfin, la première énigme, là, la petite gravure, il va marquer le vieux Fred paraît correct dans ses actes, mais c'est tout le contraire. Donc, là, on va comprendre un peu plus en fonction de ce qu'il dit dans la lettre. Parce que, bon, la lettre est écrite par Fred Quincy. Donc, vous allez le voir, c'est signé par cette personne-là. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais pas, dans le deuxième gravure, il y avait marqué que David Richards est au courant. Donc, là, ce n'est pas David Richards, mais c'est Salomon Richards. Donc, vous voyez, la deuxième énigme fait par rapport, enfin, un rapport, je pense, avec, justement, avec Salomon Richards. Le producteur, là, qui est dans ce studio-là, dans le bureau auquel on va rentrer, en fait, justement. Donc, il disait que Salomon Richards était au courant, donc là, justement, il est au courant, du coup, de ça, parce qu'en fait, il y a une lettre dans son bureau. Ensuite, la troisième gravure, c'était Fred fait des dessins animés, pourtant, c'est assez drôle. Enfin, oui, voilà, pour autant, c'est assez drôle, vu ce qu'il cachait. Donc, là, justement, voilà, il disait qu'il faisait des dessins animés, Fred, donc, voilà, c'est le studio, c'est là où on fait les films, on fait les dessins, ces trucs-là. Donc, je pense que c'est aussi par rapport à ce studio de cinéma-là. Et donc, le quatrième, bon, c'était Ce n'est pas un secret, ils l'ont noyé par rapport à ce qu'elle savait. Donc, c'est Abby, celle qu'on va voir aussi sur la lettre. Donc, sur la lettre, je vous dis qu'on va voir, là, en fait, qu'elle sera signée par Fred Quincy. Donc, voilà le nom de Fred qui revient. Et dedans, il y aura marqué, en gros, que la relation de Isaac et Abby ne lui plaisait pas à Fred. Donc, Fred Quincy avait mis en garde Isaac, mais du coup, il a fini par le tuer. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir en dernier après, après cette petite mission-là, on va dire. Enfin, cette petite énigme encore là. Donc, Abby, c'est celle qui était noyée. Et donc, Fred, c'est celui qu'on a vu dans les énigmes. Donc là, on va rentrer dans le bureau de Salomon et Charles. Donc, vous voyez, on rentre dans le bureau de Salomon. Donc, déjà, vous voyez, ça fait un endroit où on ne peut pas aller normalement. Donc, ça fait un petit lieu que vous pouvez visiter, qui est assez sympa, vous pouvez le voir. Vous voyez, ce n'est pas un endroit qu'on connaît avec des beaux décors. Il y a quand même des beaux décors de cinéma. Donc, c'est assez sympa. Donc, en même temps, on peut se permettre de visiter un petit peu le bureau. Parce qu'on le voit juste dans les cinématiques. Mais on ne le voit pas autrement, on ne peut pas le visiter. Donc, ça nous fait, limite, un petit lieu supplémentaire quand même. Assez sympa, je trouve. Il y a vraiment des bonnes décos. Avec, voilà, là, on a des tableaux. Enfin, des tableaux. Des autographes d'acteurs et tout. Des Oscars pour Salomon. Vraiment un bureau sympa. À voir. Oui, avec un petit gros sol et tout. Excellent. Donc, voilà. Donc, on en revient à notre mystère. Donc, cette fameuse lettre que je vous disais. Elle se trouve sur le bureau. Elle est juste là. Donc, là, voilà. Donc, cette lettre, voilà, comme je vous disais. Vous voyez, elle est signée par Fred Quincy. Donc, le tueur, justement. Donc, on est bien dans le bureau de Richard. Et vous voyez, il y a marqué David. Donc, tout en haut, il y a marqué David. Donc, ça fait référence à David Richards et tout. Donc, c'est pareil. Donc, il dit bien que la relation de Isaac avec Abby, ça ne lui plaisait pas et tout ça. Donc, il avait mis en garde Isaac. Le fameux Isaac. Mais, au final, il a quand même fini par le tuer. Donc, c'est une lettre d'aveu, en gros, du tueur de Fred Quincy. Donc, voilà. Donc, là, la lettre, elle est lue. Donc, une fois que vous l'avez lue, vous voyez, il y a la petite sauvegarde qui se fait. Donc, ensuite, vous pouvez sortir du bureau. Et donc, voilà. Donc, là, maintenant, il ne va plus que nous rester à trouver ce fameux Isaac qu'il a tué, qu'il a tué, que Fred a tué, justement. Donc, qu'il a tué aussi avec Abby. Donc, on a vu la personne qu'il a tué déjà, Abby, qu'il a noyé avec du béton aux pieds et tout qui a coulé. Et donc, maintenant, on va aller voir le cadavre de Isaac. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite du mystère. Allez. Allez, donc, voilà. On se retrouve pour la dernière partie du mystère de Michael. Donc, il va falloir tout simplement se retrouver ici sur la map. Donc, c'est là qu'on va retrouver le corps de Isaac. Du fameux Isaac. Donc, ce qui vous permettra de... En fait, une fois que vous l'aurez trouvé, vous aurez deux filtres supplémentaires dans le jeu. En fait, vous allez pouvoir appeler Isaac avec votre téléphone. Et en fait, vous pourrez rajouter... Alors, pendant le jeu, pendant que vous jouez, enfin, je le ferai après. Vous pourrez rajouter deux filtres un peu vintage. Donc, un genre de noir et blanc et un genre d'un peu couleur passée et tout ça. Et pareil pour les photos, vous aurez des nouveaux... Des nouvelles couleurs, en fait, pour... Voilà, des nouvelles couleurs de fond et tout. Enfin, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer ça. Donc, il faudra venir ici. Donc, c'est ici. Bon, je pense que tout le monde connaît cette grotte-là. Mais bon, bah, c'est là qu'il y a le corps de Isaac. Donc, c'est juste ici sur la map. Donc, c'est dans cette mine. Donc, il faudra tout simplement prendre... Bon, bah, voilà. De soit la faire péter ou la lance-roquette ou tout ça. Ou alors à la bombe collante. Hop, on va prendre des bombes collantes. On va en mettre une de chaque côté. Et... Bim ! Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une arme. Hop, avec... Avec de la lumière. Et donc, il va falloir tout simplement... Que vous avanciez jusqu'à l'intersection. Et je vais doucement, pour que vous puissiez voir. Et regardez ce qu'il y a au sol, là-bas. Alors là, déjà... On commence à voir un peu les jambes. Et voilà. Regardez qui c'est qui est là. C'est Isaac. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé... On a trouvé pour changer les filtres. Donc, vous voyez. Alors, il y aura ce filtre-là. Un peu, genre, noir et blanc. Et celui-là, vraiment encore plus noir et blanc. Donc, c'est vraiment sympa. Et vous aurez aussi les filtres pour quand vous prenez des photos. Donc, c'est assez sympa. Donc là, vous voyez. On voit une bobine de film. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus, par contre. Il y a marqué Richard... Majestic, je crois. Alors, je crois que c'est ça qui est marqué dessus. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire dessus. Ouais. Richard Majestic. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a marqué ça. Il y a marqué 16 mm dessus aussi. Et donc, voilà. Et donc, le voilà le fameux Richard... Pardon. Le fameux Isaac qui s'est fait tuer par Fred Quincy. Et vous voyez. Donc là, on a cette qualité-là. Donc, ça fait un peu qualité film. Vous voyez, il y a des petits traits et tout qui apparaissent. Genre un film à l'ancienne et tout ça. On entend un petit bruit avec... Genre comme s'il y avait un film qui tournait. Et celui-là qui est vraiment en noir et blanc. Vous voyez. Donc là, sans la lumière, ça donne ça. Là, on a un filtre. Voilà, c'est un petit peu noir et blanc. Mais avec un peu de... Peut-être un peu plus de couleur. Et là, vraiment du noir et blanc de chez noir et blanc. Et donc, voilà pour Isaac. Où il est. Il se trouve juste là. Et donc, voilà. Donc, c'est là que se termine la fameuse mission mystère de Michael. Donc, quand vous aurez trouvé ça, vous aurez résolu le mystère complet. Et donc, voilà. Comme je l'ai dit, ça vous débloque. C'est bizarre, il saigne encore quand même. Alors que ça fait un sacré moment qu'il doit être mort. Parce que vu sa tenue, un peu mafieux et tout. Il a quand même le sang qui coule encore. C'est bizarre. Mais bon, il saigne toujours. Et donc, voilà pour ce fameux mystère. Donc, on va aller voir dehors pour les filtres. Si, pour voir un peu plus. Vu que là, on est dans le noir noir. Donc, après, pour changer les filtres, c'est tout simple. En fait, là, du coup, en fait, du fait d'avoir trouvé Isaac, en fait... En fait, vous allez avoir son numéro de téléphone. Vous allez l'avoir dans vos contacts. Donc, après, pour changer... Pour changer les filtres, il faudra tout simplement lui téléphoner. Enfin, lui téléphoner. On va dire, lui. On va appeler ça comme ça, lui téléphoner. Vous voyez, il dit, retournez voir le cadavre d'Isaac. Ou appelez-le avec votre téléphone pour changer le filtre de filtre vintage. Donc, vous voyez, là, on va pouvoir le voir au jour. Là, vous pouvez voir que dans vos contacts, alors... En plus, maintenant, on va avoir un nouveau Isaac. Vous voyez, là, je vais lui téléphoner. Et là, voilà. Donc, là, on se retrouve avec ce filtre-là. Ce truc qui est assez sympa, hein. Ça fait vraiment vintage et tout. Vieux film et tout. Ça peut être sympa. Ça peut aller dans des... Dans certains... Bah, si vous voulez faire des vidéos, des montages ou quoi que ce soit et tout. Ça peut vous permettre de mettre des décors comme ça. Si ça va avec... Si ça peut aller avec et tout. Ça peut vraiment être sympa. Et donc, là, on va rappeler Isaac. Hop, on le rappelle. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a rechangé le filtre. Donc, là, le filtre, il est plus noir et blanc, quoi. Il est moins jaunâtre. Et vous voyez, il y a quand même ça qui me fait rigoler, quoi. C'est vraiment ces petites bandes et ces tâches qui apparaissent un peu partout. Comme si c'était un vieux film. C'est vraiment sympa. C'est vraiment des petits filtres que je trouve vraiment sympa. Et vous pouvez aussi vous en servir dans les photos quand vous prenez des photos. Et voilà. C'est un petit truc que je trouve vraiment assez marrant et qu'ils ont bien géré de faire ça. C'est dommage qu'on ne développe pas autre chose que ça en résolvant cette énigme. Mais bon. Au moins, il y a quand même quelque chose à débloquer. Et c'est assez sympa. Pour ceux qui aiment faire les montages ou même si vous voulez vous amuser à être un peu à la style vintage. Donc voilà. Donc c'est là que, comme je disais, que se termine ce mystère. Donc je vous ai fait la mission mystère de Franklin pour le Bigfoot. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vous ai fait aussi la mission mystère de Michael, celle-là. Donc avec le meurtre. Donc comme je vous disais aussi, il y a la mission mystère de Trevor. Qui, on va dire, est la moins mystère des trois. C'est celle qu'il y a à la fin du jeu, quand vous finissez le mode scénario, quand vous retournez dans la caravane à Trevor. En fait, il y a sa mère qui est là et qui lui demande d'aller chercher des médicaments. Et quand vous allez chercher ces fameux médicaments, il vous revenait. Elle a disparu et donc elle vous a abandonné. Enfin, elle a abandonné Trevor et tout. Donc à savoir qu'elle venait sûrement pour essayer de trouver de la drogue ou de l'argent. On ne sait pas trop. Donc si vraiment ça intéresse du monde que je fasse ce mystère-là de Trevor, comme je disais, dites-le-moi dans les commentaires. Et autrement, je m'arrêterai sur celle de Franklin et de Michael. Et puis bon, de toute façon, je vais faire beaucoup d'autres easter eggs pour changer un petit peu des wallbreaths et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue les wallbreaths, les easter eggs, les mystères, tout ça, si ça vous intéresse. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis du moins pour savoir si ça vaut le coup que je passe du temps à faire les autres mystères ou easter eggs qu'il peut y avoir dans le jeu. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez. Donc voilà. Bon bah allez. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si tout ça vous a plu. Et puis allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !